Coup de coeur m'ont proposé de m'associer à un artiste visuel, fait que je savais pas trop quoi, puis c'est pour lancer mon EP aussi, fait que quand on a décidé de travailler ensemble pour la pochette du EP, puis on dirait que tout s'est décidé en même temps de travailler ensemble aussi pour le visuel du show. C'est une approche poétique qui est quasiment, c'est presque un pied de nez, si tu veux, la pochette c'est une carte topographique, puis le feu de forêt c'est juste un point orange qui est super, c'est un cercle en fait, c'est complètement à l'inverse de ce que le feu implique en fait, il y a une espèce de forme organique dont on a pas le contrôle, si tu veux. Fait que je te dirais qu'on est parti de ça pour faire, ouais, toute l'imagerie pour le spectacle. Les spectateurs vont être encerclés de speakers à différents endroits dans le club Soda, qui va nous permettre de faire venir des éléments, de jouer avec un élément qui pourrait partir du centre, puis s'en aller là, puis s'en aller là. Ça fait aussi que, dépendamment d'où tu vas être dans la salle, tu vas vivre quelque chose de différent. Là on a la scène habituelle du club Soda qui va être fermée, avec un tulle, qu'on appelle ça comme ça, sur lequel il va y avoir les projections. Puis, en fait collé sur ce stage là, on va avoir au centre un nouveau stage, je sais pas là, qui va prendre la boulevard des conventions là, j'imagine. Où nous on va être le band sur ce stage là, fait qu'il va y avoir du public ici, du public ici, du public là. Je pense peut-être au balcon, puis voir des speakers au centre, des speakers sur le côté, des speakers dans le front. Peut-être ces speakers là, ils vont servir. Puis c'est ça, il y a vraiment de la musique partout, puis des images. Les gens, 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 les gens